Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, nous sommes sur One Piece World Seeker aujourd'hui, on est de retour dessus puisqu'il y a un nouveau DLC de disponible, et pas des moindres, puisque cette fois-ci, à la place de jouer Luffy, nous allons jouer Monsieur Roronoa Zoro, vous le kiffez ce personnage, j'aime bien aussi Zoro, donc du coup on va tester ce nouveau DLC, ce nouveau personnage, en espérant qu'ils aient bien taffé dessus, parce que vous le savez, World Seeker, c'est le jeu qu'on aime un petit peu, mais qu'on déteste beaucoup, surtout, et donc du coup j'espère qu'ils ont vraiment taffé sur les DLC, c'est ce que nous allons essayer de découvrir, puisque de ce que j'ai compris, actuellement il y a Zoro, et en fin d'année, il y aurait Sabo, donc Sabo, vous, je pense que vous kiffez aussi, tout autant que moi de toute manière, mais Zoro déjà dans un premier temps, je pense que c'était un bon choix pour un premier DLC, puisque c'est certainement le personnage le plus apprécié dans One Piece, ou un des plus appréciés en tout cas, donc du coup, et bien on va partir, l'épisode de Zoro, mais avant de partir quand même, je vais peut-être rétrécir ma webcam, parce que sinon ça risque d'être un petit peu trop gros, donc voilà, on va se rétrécir, voilà, comme ça, et puis on est parti, l'épisode de Zoro, le prototype miroir abyssal, allez, let's go, on clique dessus, nous te conseillons d'abord de terminer l'histoire principale, ce sera plus amusant ainsi, cet épisode bonus révèle des éléments de l'histoire principale. Oh, il n'y a pas de soucis, j'ai déjà terminé, on avait mis en quoi, je ne me souviens pas, je crois qu'on avait mis difficile au niveau de la difficulté, parce que le jeu en normal était beaucoup trop simple, et on va démarrer directement, alors j'espère qu'il y aura quand même un petit bout d'histoire, un petit bout de cinématique, ça serait cool, très certainement de toute manière, je veux dire, comment tu peux rajouter un DLC sans introduire avec une cinématique, c'est pas possible, donc du coup justement, ça va arriver, on attend les petits temps de chargement qui n'ont pas changé depuis la sortie du jeu, ils n'ont pas trop taffé dessus, par contre sur ça, toujours aussi long, mais en espérant que la qualité soit au rendez-vous derrière, et moi ce que je vous propose, c'est de couper ma webcam, pour kiffer justement cette cinématique au mieux possible, on va faire ça, et on se retrouve juste après les gens. Bon en fait je reviens, parce qu'en fait cette cinématique, on y a déjà eu le droit justement dans l'histoire de Luffy en fait, et c'était le moment où on voyait Zoro débarquer, et on se disait, putain c'est énorme, c'est trop stylé, ça va tout déchirer, effectivement on y avait déjà eu le droit, mais on n'avait pas eu plus d'intrigues que ça, voilà, regardez-moi, regardez-moi ce Zoro, est-ce qu'il n'est pas classe quand même, et cette fois-ci, on va pouvoir le jouer quand même, ça c'est cool quoi, ça c'est vraiment cool, est-ce que d'entrée de jour on va démarrer contre Isaac, notre combat ? Non c'est bon, et bien tu as une force incroyable sans même recourir au fluide, est-ce que ça vient de cette tenue étrange que tu portes ? Ah il a capté direct, Zoro le chasseur de pirates, je savais que tu étais un combattant aguerri, mais tu es encore meilleur que je le pensais, toutes tes données me seront bien utiles, ça valait la peine d'aller les chercher moi-même, je dirais que ton capitaine arrive, ça suffit, j'en ai assez d'autres, ok donc là il va se barrer, contrairement à toi et tes amis, je suis très occupé, il fait trop de vannes Isaac, il faisait trop de vannes à ce moment-là, du coup, ah bah oui c'est vrai qu'il y avait des robots, et les robots, ben là justement c'était ça la déception, c'est qu'on avait dû les éclater, mais uniquement en jouant Luffy, et cette fois-ci, on va pouvoir le faire en jouant Zoro, je l'espère, parce que sinon c'est pas très très cool, je te les laisse, ah non Zoro il se barre, il a dit je te les laisse, oh je me charge du boss, oh et trop de vannes, ça par contre on n'y avait pas eu le droit par contre, ohlala je sens qu'il va être tellement stylé à jouer Zoro, je sens qu'il va être vraiment vraiment stylé à jouer Zoro, ok parfait c'est bon c'est terminé, voyons voir, alors est-ce qu'on aura le droit d'être en monde ouvert avec Zoro ou pas aussi, t'es la question ou est-ce qu'on va devoir suivre un chemin, et c'est parti du coup, rattrape Isaac, ok c'est une poursuite, alors voyons voir, commande de base de Zoro, appuie sur Kari pour attaquer, pour te défendre ses ronds, et X pour sauter, tu ne peux pas te cacher dans des tonneaux esquivés, ou faire des attaques furtives, ah c'est un peu dommage ça malheureusement, c'est un peu dommage, ok très bien, alors je me souviens plus du tout des touches par contre, aligne tes ennemis dans ton viseur, et appuie sur R1 pour te rapprocher rapidement d'eux, si tu effectues cette action, une attaque, ok ok, alors on va faire un truc comme ça, ouais bon c'est pas ouf non plus cette attaque, bon ceci dit on découpe, ok ceci dit on découpe, ok très bien, bon c'est cool de pouvoir jouer Zoro quand même, j'espère qu'on aura des compétences, point de compétence, 1, 1 obtenu, ok très bien, on a que la danse du lion pour le moment qui est disponible, donc on a notre charge, on peut sauter, très bien, j'imagine que contrairement à Luffy, on ne peut pas directement sauter sur les toits, par contre, ah il peut monter sur les murs, ok, lorsque tu es en l'air face à un mur, appuie sur X pour donner une impulsion sur le mur, et sauter une nouvelle fois, alors ok, appuie sur X, ok en fait il faut vraiment le faire au bon moment, alors attends, ok d'accord, ok j'ai capté, bon en gros tu peux, ok tu peux, non je ne voulais pas tomber, mais bon c'est pas grave, ok donc au final tu peux quand même sauter tous les murs, mais ok, c'est pas pareil que Luffy, c'est pas aussi cool, Luffy tu te balances dans les airs, tu voles un peu à la Spiderman, donc c'est vrai que c'était un peu plus cool, juste question bête, je veux voir un petit peu au niveau de l'arbre, ouais justement, il y aura quand même possibilité d'améliorer son arbre, alors il n'est pas aussi complet que celui de Luffy, mais quand même, on va pouvoir améliorer ça, et j'imagine qu'on va pouvoir lui mettre des équipements aussi, ok, donc en fait sur ça, c'est quand même assez complet, mine de rien, danse du lion, Ichidaï, Ah ouais putain, il a vraiment toutes ces techniques, là où il fait tourner les trois sabres du coup, voilà c'est ça, pou 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 pou, ok énorme, à la croisée, des six chemins destructeurs, ok, ah si si ça va, il a quand même pas mal de compétences au final, il en a pas mal quand même, augmente l'attaque sur puissant 1, bonus valeur étourdissement et tout, ok bon, ça va être cool quand même, ça va être cool, ça reste un DLC qui m'a l'air, ma foi, plus ou moins complet, alors qu'est-ce qui se passe là du coup, appuie sur R2 pour attaquer à distance, ah je peux attaquer à distance, attaques à distance, les attaques à distance, font baisser ta jauge d'attaque à distance, sous le réticule, ok bon, ça c'est un classique, ok, ah ouais, il envoie des espèces de, oh elles sont stylées ces attaques à distance par contre, contrairement à Luffy, ces attaques à distance, elles sont stylées, toi là-haut, je t'ai vu, t'inquiète même pas frérot, je sais plus comment on les marque les ennemis, par contre je me souviens plus, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas joué, et je vous avoue que je sais plus du tout comment, ah oui c'est vrai qu'on peut zoomer, tiens mange toi ça, comment je fais pour le marquer ce salaud là, coucou c'est moi, wouhou, allez hop, oh là, bon ça va, en vrai ils me font pas trop mal pour le moment, les ennemis, et c'était un KO, bon en fait je crois que difficile, c'était pas ce niveau là que j'avais, parce que ça m'a l'air un peu trop simple bizarrement, je l'ai perdu, il a marmonné quelque chose à propos des données, mais je n'ai plus qu'à retrouver Luffy, c'est vrai que Zoro vous le savez, sens de l'orientation, zéro, du coup à mon avis, il va se perdre encore une fois, il y avait une mission d'ailleurs, où quand on jouait Luffy, on devait le retrouver au bout d'un port, là-bas il était perdu au fin fond de la map, c'était assez rigolo pour le coup, c'était assez rigolo, cinématique ? ah non j'ai cru, Zoro ! Où est passé le type en armure ? J'ai perdu sa trace pendant que je m'occupais des soldats, il est le gardien chef de cette île, c'est ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de nous capturer ? Aucune idée, mais il a dit qu'il n'avait pas que ça à faire, peut-être qu'il a des pirates à traquer, il y en a des pirates nous aussi, ah oui avant que j'oublie, j'ai quelque chose pour toi, une clé, c'est la clé d'une cellule de la tour prison, si je ne dis pas de bêtises pour le coup, le fils se fout de la gueule de Zoro du coup, ok très bien, allez c'est parti, blablabla, vas-y libérer Robin, bah oui, ah cinématique du coup, c'est fichu de garder un chef, j'ai du mal à croire qu'on était de force égale, même sans le fluide, et oui, ça a l'air d'être un sale au part, j'aimerais le retrouver et puis l'affronter à nouveau, mais, ah il est perdu ok, il est parti dans la grande ville, j'ai oublié son nom, le Sony était censé être par ici, c'était cette bande d'idio, il a déplacé ou quoi ? Zoro, Zoro est son sens de l'orientation, je suis le capitaine GroKi, et c'est moi qui commande ici, ce qu'ils disent au contraire, on va faire à moi, ah, bon là malheureusement, ça va être baston direct, ouais Steel City, voilà c'est ça, Zoro, aucun sens de l'orientation, Zoro ne se fie qu'à son sens de l'orientation, très particulier, c'est uniquement lorsqu'il apprendra la compétence dure à cuire, qui saura se servir d'une carte, ah ouais, donc du coup en attendant, j'ai pas de carte en fait, ok, bon en fait j'ai une carte, mais elle est un peu floutée, regardez pour vous montrer entre guillemets, regardez je coupe ma webcam, regardez en fait, la carte, bon du coup ça va, je sais où c'est que je dois aller, mais on voit pas grand chose dessus effectivement, voilà, c'est pour vous dire à quel point Zoro effectivement, niveau sens de l'orientation, c'est pas trop ça quoi, je suis le capitaine GroKi, et tu empiètes sur mon territoire, pauvre pirate attiré par les flammes, si tu tiens à la vie, montre moi la couleur de tes beris, ah carrément, il veut lâcher des punchlines comme ça, et bien c'est ce qu'on va l'avoir mon petit salopard, peut-être tu peux m'aider toi, je crois qu'il a pas trop envie de l'écouter, ok bon ça va partir un baston direct, c'est limite il y a pas besoin de blabla, le chasseur de pirates de la pire génération, désolé je retire tout ce que j'ai dit, ah si il se chie dessus en fait, ok, je t'écoute, non attends si je te bats je deviendrai célèbre, dans toute la mer bleue, t'as fait le con là, GroKi t'as fait le con, t'avais été raisonnable, il a été raisonnable le temps de quelques secondes, yale yale, et du coup il a décidé qu'il pensait pouvoir nous battre, attaquer et subir des dégâts remplis ta jauge de tension, ok, la jauge se vit si tu ne fais rien pour l'enseigne attaque spéciale, maintiens l'oeil et appuie sur la touche, ouais bon c'est un classique ça, furie, si tu alignes un réticule, et réalises un coup spécial, tu infligeras de lourds dégâts, un réticule, ouais mais je sais pas comment on fait ça les réticules, ah, bon bien sûr je me suis protégé mais du mauvais côté, bravo Lilian, allez c'est parti, tiens on va le découper un petit peu, voilà, ce serait toujours zizir, par contre j'ai l'impression que je peux l'attaquer, ah non ok, j'allais dire je peux l'attaquer à l'infini mais non, ok ça va j'ai paré, j'ai paré, hop là, allez danse du lion direct, ah je crois que j'ai complètement raté mon attaque en fait, malheureusement, bon du coup je vais, par contre il a l'air vraiment vraiment super nul lui, je me protège, voilà, là je l'ai attaqué deux fois à distance, trois fois à distance, là il va me faire une attaque j'imagine, voilà, j'ai juste à me protéger comme ça, et derrière Alas Maté, voilà, il est vraiment nul lui, et maintenant, ça passe, ouais, ça passe, ok, bon les lourds dégâts, je m'attendais peut-être à un peu plus lourd, oula, 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 ah il a cassé mon armure avec ça, ah le salaud, ok, bon attention il va mourir, bon il est archi nul, et puis, pour le moment avec Zoro, je suis un petit peu limité, au même combo, je pense qu'il va falloir que je débloque, et que j'avance un peu plus sur l'arbre de compétences, parce que là pour le moment, c'est un peu compliqué quoi, un tas de ferraille a dû passer par là, tu ne sais pas où il s'est rendu, un tas de ferraille, tu parles de cette espèce de gros robot, il se dirige vers le pont droit devant, ok, il va aller n'importe où Zoro, tu vois, il doit aller vers la prison aquarium, tu vois, il va partir je ne sais pas où, mais si tu tiens la vie, je te déconseille d'y aller, au contraire ça me tente bien, un pont, la prison aquarium c'est noté, tu vas voir qu'il va finir je ne sais pas où, 100%, j'annonce, 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 va à un endroit où tu peux voir la prison aquarium, et bien allons-y du coup, c'est bon c'est tout quand même, bon Gricky, il n'a pas fait le fou très très longtemps pour le coup, interagir, voilà on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer dans le décor, puisque bon peut-être que ça nous servira pour, je ne sais pas, pour des armures ou des conneries avec Zoro, qui sait, on ne peut pas escalader, oh là là ça va être chiant ça, par contre avec Zoro, le fait que tu ne peux pas sauter depuis, ce n'est pas évident par contre, ce n'est pas comme Luffy, ce n'est pas aussi intuitif du coup, où tu sautes dans les airs et basta, c'est bon, tu te déplaces d'immeuble en immeuble, là tu n'as pas cette possibilité là, donc du coup tu cours, ah des gens de la marine, tiens donc, j'imagine que je ne peux pas faire d'attaque furtive toujours, par contre je n'ai toujours pas trouvé, comment, voilà, comment je suis censé faire des attaques, ciblées en fait, comment je cible, oula il me fait un peu mal duquel, tiens meurs, meurs, voilà, foutez moi la paix, foutez la paix aux citoyens qu'il y a, dans Steel City, d'accord, les frères vous êtes libres, la marine punit ceux qui désobéissent, ouais mais nous on s'en fout nous, on est des thugs, sur ça on est des thugs, allez go, go à l'objectif du coup, en fait je crois que les récompenses que je n'ai pas récupérées, ce sont celles que je n'ai pas récupérées, avec Luffy sur la map, tu vois avec Luffy là tu montais dans l'arbre, et tu prenais ce poteau là, et tu t'envolais comme jamais, ça c'était trop bien, ah les gens de la marine encore, yeah, et pep pep on se calme, bon toi t'es un gros canon quand même, vous les frérots là, je vous sens pas là, ouais c'est bon, allez on découpe, on découpe, c'est dommage qu'il n'ait pas plus de combo, tu vois ça, malheureusement c'est un des gros points faibles de ce One Piece World Seeker, c'est que, bon déjà de base tu joues que Luffy, donc c'est un peu dommage, mais en plus de ça, tu n'as qu'un combo à chaque fois qui est disponible, et le problème c'est que tu ne peux pas l'arrêter en plus, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de ton combo à chaque fois, et ça c'est terriblement dommage, s'ils avaient fait un effort sur ça, ou même s'ils avaient fait une mise à jour par la suite, pour améliorer tout ça, ça aurait été tellement génial, et malheureusement ils ne l'ont pas fait, donc du coup c'est un peu la tristesse à ce niveau là, et vivement Pirate Warrior 4, bien évidemment, ah prison aquarium du coup c'est bon, on a vu où c'est que c'était, ce bâtiment est énorme, pas de doute c'est la prison aquarium, le lieu de repression parfait pour les utilisateurs de fruits de démon, de nombreux soldats à mettre la garde, que faire, et bien on va traverser le pont, et on va les démonter, chapitre 1, les guerrements, mission principale terminée, et bien nice mon petit Zoro, les profondeurs du coup dans le chapitre 2, va à la prison aquarium, ok très bien, bon en fait jusqu'ici, on avait que de la marche à pied limite à faire, et on n'a pas fait grand chose au final, j'ai l'impression, en 14 minutes, ça me semble un peu court, vous savez quoi on va continuer un peu, on va continuer un peu, je voulais peut-être m'arrêter par là, mais bon finalement, on va aller voir, la prison aquarium se trouve de l'autre côté, putain j'ai un cheveu dans les lunettes, voilà parfait, la prison aquarium se trouve de l'autre côté du pont, mais bonjour la surveillance, ça ne sert à rien de se creuser la tête, je vais foncer dans l'Otta, ah oui c'est pas Monkey D. Luffy, il passe pas dans les tonneaux, il a pas le temps pour ça, il va tous les démonter, voilà comment ça va se passer, tiens mange toi ça toi, mange toi ça, et mange toi ça, ça aura pas suffi à le tuer, allez go, c'est bon on va foncer dans le tas, un de moins, vas-y tire moi dessus toi, je te sens bien là, je te sens bien, vas-y vas-y, oh là le salaud l'autre, il m'attaque avec son épée en train de... Oh je suis tombé dans le vide, non c'est bon, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide, heureusement, tout va bien, il me tarde d'avoir des nouvelles attaques ou quoi, parce que là vraiment c'est un peu, c'est un peu la tristesse d'utiliser tout le temps les mêmes compétences, on va avancer là-bas, il y a un mec vénère, en plus j'ai ma barre de... là j'ai de quoi utiliser une compétence aussi, allez maintenant, voyons si ça passe de là, ça passe pas de là, en fait faut vraiment l'utiliser à un moyen de distance, bon, je me suis fait exploser, mais je crois que j'ai tué tout le monde en faisant ça, c'est un mal pour un bien ce qui vient de se passer, c'est bon, on les a tous su, allez next, on avance, on avance, salut frérot, je peux le faire tomber dans le vide lui non, attends voyons, ah non il tombe pas dans le vide, dommage, par contre peut-être avec le combo, non il veut pas, ah voilà, il tombe mais comme par hasard quand il a plus de santé quoi, c'est dégueulasse, j'arrive, ah raté, dommage, bon voilà, allez, des petits ennemis comme ça, ils sont mignons, ils sont tout gentils, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse non plus, nous on veut commencer à frapper du boss, on veut commencer à débloquer de nouvelles compétences, ça serait cool, mange-toi ça, mange-toi ça, hop, 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 ils m'attaquent tous, ah ouais, mais il y a des mecs là-bas sur le, sur le bâtiment et sur le pont, oula, heureusement j'ai fait mon esquive, parce que lui là, du coup ce salopard, il voulait m'avoir un traître, allez ça dégage, attends j'arrive frérot, voilà, j'arrive, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive, voilà, t'inquiète, je t'avais dit que j'arrivais, ah il est pas mort encore, oh la la, ils me mettent des pichenettes eux par contre, à distance comme ça, je suis pas trop d'accord là, voilà, c'est bon, par contre quand t'as compris comment te déplacer avec Zoro, ça passe tout de suite un petit peu mieux, allez hop, danse du lion, et ça passe, point de compétence acquis, par contre son attaque elle est vraiment stylée pour le coup, elle est vraiment stylée, oh la la, alors là, il y a peut-être moyen de s'amuser ici, avec le tonneau, oh par contre, non non, je perds trop de santé en fait avec le tonneau, oh la, en fait c'était une, je pense que c'est un peu la big erreur là, de vouloir jouer sur les tonneaux comme ça, à part quand ils sont nombreux à côté, oula, par contre lui il a l'air vénère, ouais toi dans ce du lion direct, voilà, il est mort, instant mort ou pas, ouais il est instant mort, ouais c'est trop fort sa compétence par contre, il faut être au corps à corps c'est vrai, mais après quand tu l'as réussi quand même, hop, esquive, et du coup j'arrive, oh stylée la charge quand tu cours là, elle est pas mal du coup, aïe, oh les dégâts qu'il m'a mis, putain le salopard, j'hallucine quoi, allez t'es mort, je vais t'apprendre toi à me défoncer comme ça, c'est un malade lui, c'est un malade celui-là, il a pété un pont lui ou quoi, il m'a vraiment éclate à, c'est un truc de ouf, par contre il y a un truc à récupérer là, je vois pas où il est, ah il doit être sous le pont là, non, ouais, ah, bien évidemment je suis tombé dans l'eau, évidemment, voilà, ça va, danse du dragon on a récupéré, je sais pas c'est quoi, mais ok on a récupéré, je récupère tout ce qui est récupérable, on sait jamais, ça peut toujours servir par la suite, comme je vous ai dit, pour les matériaux, j'en sais rien, voilà, ah non c'est danse du dragon, danse du dragon, moi j'ai dit, n'importe quoi, allez dans du dragon du coup, et nous allons rentrer dans la prison aquarium, alors je regarde juste au niveau des points de compétence, est-ce que je peux commencer, ouais c'est bon, je peux commencer à en débloquer de nouvelles, permet d'utiliser calibre 720, maintient R2 un court instant, puis relâche pour effectuer une attaque surpuissante à distance, ok ça peut être pas mal, on a quoi d'autre, Rashomon, permet d'utiliser Rashomon, maintient Alain et appuie sur triangle, pour lancer une attaque puissante sur les ennemis, nécessite deux niveaux de tension, d'accord, ensuite on a quoi, on a celle-là, permet d'utiliser, ok très bien, L1 et X, pour lancer une attaque puissante chargée, nécessite trois niveaux de tension, ah ouais mais trois niveaux de tension, c'est énorme quand même, c'est vraiment énorme, Blackrop, Great, Dragon Twister, ok, maintient un carré encore instant, puis relâche, pour lancer une attaque surpuissante, ouais mais alors ça c'est bien, et c'est pas bien, parce que du coup, quand t'es face aux ennemis comme ça, tu perds du temps, si tu restes immobile, à la croisée des six chemins, trois niveaux de tension aussi, ah ouais mais là, ça demande beaucoup quoi, augmente les dégâts de la danse de lion, ça peut être pas mal, la gare de flash, ça peut être bien aussi, après je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, gain d'objet amélioré, récolte améliorée, terrain connu amélioré, ok, ouverture de coffre, équipement supplémentaire, on peut augmenter notre santé, on va peut-être commencer par augmenter la santé quand même, non, parce qu'en vrai la santé, mine de rien, on n'y pense pas suffisamment, mais c'est important, augmente l'attaque, pareil, on va augmenter les dégâts d'attaque aussi, c'est important, ça c'est important, avant de débloquer des nouvelles techniques, autant améliorer un petit peu le corps à corps, autant améliorer un petit peu la santé aussi, pour être un peu plus résistant, parce qu'on sait jamais sur qui on va, on va tomber, et j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise, la porte est verrouillée, je pourrais la couper en deux, un pirate, tout le monde en position, ah, ils vont nous ouvrir les portes ou quoi, vont-ils nous faire cet honneur, ah, décidément, on n'a pas le temps de souffler ici, prévenez le gardien chef, on doit empêcher l'intrus d'avancer, vous êtes fatigants les gars, ceux qui se dresseront sur ma route, goût au rang, ah mesdames, allez c'est parti du coup, j'aime bien quand il fait ça Zorro, j'allais y'allais, allez go, donc c'est ça mes dégâts améliorés là, c'est ça mes dégâts améliorés, parce que ça a pas l'air d'avoir beaucoup amélioré là, oh il m'a mis un coup, oh les dégâts qu'il m'a mis avec son coup de marteau celui-là, c'est un malade, t'es un malade toi frérot, oh il m'a enlevé la moitié de ma santé avec son coup de marteau lui, c'est un fou, c'est un fou ce mec, ah je pensais que j'allais pouvoir monter en sautant, mais ok, toi là, le gardien chef, enfin Isaac il est là, c'est lui que je recherche, c'est personne d'autre, tu n'as pas l'air bien malin, je te laisserai pas passer, même si le gardien chef était là, depuis que Chapeau de Paille a débarqué à la prison Encorium, on a renforcé la sécurité autour des interrupteurs de drainage, on ne se fera plus jamais la voir par des pirates, ouais bon après ça c'est ce qu'ils disent, pour le coup, oh Tashigi tiens, on va affronter Tashigi ou quoi ? ça serait rigolo tiens, je pense qu'on va l'affronter, qu'est-ce que tu fais là toi ? j'ai reçu un appel de détresse, mais je ne m'attendais pas à te voir, tu ne feras pas un pas de plus tant que je serai là, mais bien sûr, j'ai des affaires à règle très chères, ouais bon, tu crois pouvoir m'arrêter, tu ferais mieux de partir tant que c'est possible, tu m'ottes les mots de la bouche, tu es incapable de te battre à fond contre une femme, autant dire que j'ai déjà gagné, c'est ce qu'on va voir, ah ben baston du coup, baston contre Tashigi, allez c'est parti ma petite dame, c'est pas parce que t'es, ah ouais bien sûr, elle a des soldats, ah ouais ouais d'accord, bien sûr t'as des soldats à côté évidemment, sinon c'est dégueulasse quoi, oh là je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait, putain elle est découpée en traite, elle est sérieuse, elle est où ? ah ouais merde, je l'ai perdue de vue, allez tiens rien que pour ça, danse du lion direct, hop là, voyons voir la santé qu'on lui enlève, ah ouais on lui a fait mal quand même, on lui a fait mal de toute façon, non c'est bon j'ai gardé, j'ai gardé tout va bien, ah là j'ai pas gardé par contre, tiens mange toi ça, bon en vrai là ça va, je lui fais mal en vrai, je vais la terminer avec une danse du lion ou quoi, hop c'est la garde, et danse du lion pour terminer, allez hop, elle est trop stylée cette attaque m'empêche, boum, bon bah du coup ça va, tu m'auras pas trop embêté ta Shigui, ça va que je gère bien, heureusement, pourquoi tu ne m'achèves pas, tu as envie de mourir ou quoi, profite de la vie au lieu de la gâchir, je n'ai que faire de la pitié d'un pirate, comme tu veux mais ne t'avises pas de me suivre, je t'interdis de t'en aller, à mon avis elle va le suivre, c'est sûr et certain, elle est vraiment douée pour me pousser à bout à chaque fois, j'aimerais retrouver ce gardien chef au plus vite, mais je dois d'abord m'occuper de ce problème d'eau, je suis certain qu'ils ont dit avoir renforcé la sécurité, ah putain, ah ouais je m'en souviens d'ici, il fallait enlever l'eau à chaque étage, il y avait 40 000 soldats, c'est vrai que c'était relou cet endroit là par contre, je m'en souviens très bien, déplacement rapide, ah on peut faire du déplacement rapide, d'accord très bien, ok bon, bah écoutez, avant de faire la prison aquarium, et bien on se la fera au prochain épisode quand même, puisque aujourd'hui on aura quand même plus ou moins bien avancé sur ce début de DLC, avec monsieur Roronoa Zoro, voilà en tout cas dans l'espace commentaire, vous me dites, et bien ce que vous pensez de ce personnage, qu'est-ce que vous pensez de ce DLC, si vous savez pour la durée de vie, je suis preneur au cas où, bah vous me dites ça dans les commentaires, pareil sous la vidéo, et puis nous on se retrouve certainement dès demain, ou en tout cas très rapidement, pour la suite de nos aventures sur One Piece World Seeker, avec Roronoa Zoro, merci à tous d'avoir visionné, et bien cette vidéo jusqu'au bout, bien évidemment, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez aux réseaux sociaux dans la description, de la vidéo aussi si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et à très vite pour la suite, ciao tout le monde !